Musique J'espère que vous allez bien On est dans ma cuisine, ne faites pas attention J'ai mis un sucre, j'ai un peu froid Donc voilà, on se retrouve dans ma petite cuisine Et donc je vais vous montrer en fait Je vais vous tourner Et je vais vous montrer une petite recette Donc voilà, vite fait Je vais vous retourner vers la casserole Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis dedans Et vous montrer un petit peu les ingrédients C'était un genre sauce carbonara mais à ma sauce A tout de suite Voilà, c'est dans un petit wok Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis J'ai mis les petits lardons Qui sont ceux-là J'ai mis deux paquets C'est les lardons qui sont présentés dans mon retour de course spécial défi mon chéri Donc voilà, c'est des petits lardons comme ceci Donc j'ai mis ceci J'ai mis ensuite deux berlingots de crème Comme celle-ci Tout vient de chez Lidl Je vous dis tout de suite, c'est spécial Lidl Donc voilà, ça c'est une remplie Parce que j'ai pris une remplie en exemple Les deux berlingots sont évidemment la poubelle Donc voilà, j'ai mis ensuite du poire Du sel Du sel fin J'ai mis ensuite du Oula, il s'est ouvert du coup Du paprika Donc voilà C'est celui-ci, le paprika doux Je ne vous ai pas précisé mais c'est du doux Donc voilà, j'ai mis ceci Des épices à spaghettis de chez Lidl J'ai mis ensuite Un petit cube or pour donner un petit goût J'ai mis celui au poteau au feu sans conservateur De Knorr Je prends toujours la vraie marque Knorr quasiment C'est rare quand je ne la prends pas Donc voilà Et j'ai pris Tous mes épices, tous mes fouins, mon couteau, mon vinaigre, etc Donc j'ai beaucoup d'épices Donc j'ai pris La fourchette est toujours dedans Parce que je viens de l'utiliser J'ai pris la moutarde de Dijon Donc je vous reprends Ça bouillonne, ça bouillonne Donc je vous ai mis ici à côté Les ingrédients que j'ai déjà mis dedans Donc voilà, je vous les présente Encore une fois plus clairement Donc voilà Donc voilà, c'est ce qui est déjà dedans Et donc maintenant je vais pouvoir Comme c'est en train de bien épaissir Vous voyez Voilà, c'est en train de réduire En tout cas Je vais ajouter J'essaie de ne pas me tenir trop près Pour ne pas que vous soyez ennuyés Par la truc Mais je vais donc ajouter du lait Je vais donc aussi augmenter Parce qu'il faut que ça boue un petit peu Je vais mettre de la farine C'est cette farine-là que j'utilise Pour la... Voilà, je la parsème comme ça Hop, je prends un petit fouet Donc hop Voilà le petit fouet Et donc je vais venir vraiment Pour être bien tourné Je vais essayer de le faire à une main Pour ne pas qu'il y ait de grumeaux Évidemment Pour évidemment Vous doutez bien Faire prendre la rionneïs C'est compliqué Une main Mais donc on peut remettre Un petit peu de farine Jusqu'à ce qu'on obtienne Une sauce Enfin nous on aime bien Les sauces bien onctueuses Donc du coup Voilà Donc je vais faire monter Tout ça Et je vais vous reprendre Bon là je vous reprends Donc j'ai bien tourné dedans Et comme vous le voyez Elle boule-tait encore Elle boule-tait un petit peu Mais elle est déjà D'une bonne consistance Donc voilà Elle m'appelle déjà bien Ma couillère Donc voilà Voilà J'ai encore tourné Un petit peu Voilà Mais vous voyez déjà Que le fouet Est en train de faire Et que la sauce Est bien bien prise Donc je vais pouvoir Couper le gaz Enfin couper La vitre céramique Donc je répète Les ingrédients Que j'ai donc mis Dans cette sauce Il y a le sel Les espices à spaghettis Deux berlingots de crème Une cuillère Deux à soupe De moutarde Un cube or Pote au feu Deux barquettes Du lano Petit crouton Du poivre noir Du mélange Poivre mix Enfin trois poivres Du paprika J'ai rajouté De la farine Et du lait Évidemment Pour épaissir Et donc comme vous le voyez Là elle est vraiment bien épaissie Donc je vais pouvoir La retirer De la truc Et la mettre ici Sur le cotier Donc vous voyez Elle bouillonne bien Donc là elle est bien 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 épaisse On a bien les biens octueux Donc voilà Et donc du coup Je vais évidemment Me rajouter à tout cela Des spaghettis Moi je prends les spaghettis combino Maintenant vous prenez celle que vous voulez Mais donc voilà Je vais rajouter les spaghettis Donc voilà voilà Tout ce qu'il nous faut Pour faire cette bonne sauce Donc voilà Je vais prendre une petite photo Du coup Clac Clac Vous avez vu J'ai pris une petite photo Donc voilà L'onctuosité De la sauce Et juste avant De servir Je dois mettre Cette emmental C'est à disposition Donc voilà voilà J'espère que cette petite Petite recette Vous aura plu Voilà c'était une petite recette A ma façon Ce sont des pâtes Enfin de spaghettis Parce que j'ai un mari italien Qui m'a dit Les carbonara Ça se fait uniquement Avec des spaghettis Donc du coup C'est revisité évidemment Parce que Je n'ai pas vraiment fait Exactement la même recette Que les italiens Mais en tout cas Voilà J'espère que cette petite recette salée Vous aura plu N'hésitez pas à aller voir Les deux autres recettes salées N'oubliez pas non plus D'aller voir les recettes Oh là j'étais dans Les recettes gâteau by dim Il y en a déjà une de miss Ou sinon Voilà On se retrouve Pour une nouvelle recette salée D'ici quelques jours